Merci beaucoup d'abord merci de m'avoir invité à cette conférence très importante sur ce thème de soins critiques. Ça change beaucoup de voir des personnes devant moi au lieu de faire quelque chose sur Teams ou Zoom. Ça fait longtemps et c'est très agréable de voir beaucoup de monde. Donc je vais essayer de donner un peu de contexte pour les discussions après pour parler un peu de travail à l'OCDE et avec nos partenaires aussi pour avoir plus d'informations pour décrire les soins intensifs, critiques, etc. Parce qu'on a vu au début de la pandémie qu'on n'avait pas beaucoup d'informations à l'échelle internationale sur ce domaine. Peut-être d'abord je parle un peu de l'OCDE. On produit beaucoup de rapports et d'analyse pour nos membres. On a 38 pays maintenant. Donc au-delà de l'Europe, on est global. Et on publie chaque année plus de 500 rapports et plus de 5 milliards de données dans les différents domaines de plutôt l'économie, l'industrie, l'environnement et aussi la santé et les politiques sociaux. Donc par rapport à la division de la santé, nous aidons les pays à mettre en place des systèmes de la santé et performant en mesurant les résultats et de l'utilisation des ressources de systèmes de santé, ainsi qu'en analysant les politiques qui amélioraient l'accès, l'efficacité et la qualité de soins de santé. Pour ça, nous effectuons différentes collectes de données au prix de nos pays membres. Peut-être que vous connaissez les bases de données statistiques de l'OCDE, de la santé. Ça représente la source statistique la plus vaste pour comparer les systèmes de la santé des pays de l'OCDE. Cet outil essentiel permet de réaliser les analyses comparatives et de tirer des enseignements des comparaisons des divers systèmes de la santé à l'échelle internationale. Les indicateurs vendent l'état de la santé et les facteurs de risque pour la santé à la qualité des soins en passant par les ressources de systèmes de la santé et de l'utilisation. Face à l'urgence sanitaire de Covid-19 dès début de l'année 2020, de nombreux pays de l'OCDE ont pris des mesures afin de réduire la propagation du virus. Les autorités compétentes ont cherché à augmenter les capacités des systèmes de santé, mobilisant de nombreux professionnels de santé, augmentant des moyens de laboratoire, ouvrant des nouveaux lits de l'hôpital en renforçant les capacités des services de soins intensifs. Donc, le besoin d'avoir des informations sur les unités de soins intensifs et critiques a pris une importance majeure. Au plus fort des vagues de Covid-19, la capacité de ces unités a été scrutée de près dans de nombreux pays. A l'OCDE, nous avons des données sur le nombre global de lits disponibles dans les hôpitaux et le taux d'occupation, mais nous n'avions pas d'informations spécifiques sur la capacité de ces unités de soins critiques. Rapidement, nous avons constaté des lacunes dans les disponibilités et plutôt la comparabilité des données sur les ressources de capacités des unités de soins intensifs. L'autre recherche préliminaire, en 2020, nous avons cherché à requis des données comparatives de 2019, c'est-à-dire avant le début de la pandémie, dans le but de comparer les capacités de base dans les pays. Les données ont été rassemblées à partir d'une variété de sources nationales et d'études internationales, souvent basées sur les différents notions de soins critiques ou de soins intensifs, plutôt que de l'application d'une définition internationale. Une première comparaison a été incluse dans une autre orientation, qui s'appelle « Au-delà du confinement, les responses du système de santé à la COVID-19 », publiée par l'OCDE mi-2020. Certaines différences nationales importantes sont apparues. Par exemple, en Angleterre, les NHS regroupent les patients en quatre catégories dans fonction des besoins cliniques. Niveau 0 correspond aux patients dont les besoins peuvent être satisfaits dans les services de soins normaux. Niveau 1 à 3 correspond aux patients qui ont besoin de soins plus intensifs, avec les patients de niveau 2, traités dans les High Dependency Units, et les patients de niveau 3 en soins critiques. Ces deux derniers niveaux sont souvent appelés ensemble « Critical Care Units » en anglais. Le registre allemand des lits de soins critiques fait une distinction entre les soins intensifs de faibles niveaux, les soins intensifs de niveau élevé et le ECMO. Les statistiques annuelles françaises des établissements de santé distinguent les lits critiques entre plus intensifs les unités de réanimation, les soins intensifs, pour ceux avec une différence d'un organe, et la surveillance continue, une unité intermédiaire sans assistance vitale. En plus, dans un certain nombre de pays, il existe une catégorie distincte des soins intermédiaires qui se situent quelque part entre les soins dans un service médical normal et se fournit dans une unité de soins critiques. Face à cette variation significative dans les définitions et les couvertures, plus la demande importante de données, nous avons réfléchi à un collecte formel de ces chiffres auprès de nos pays membres. Comme ça, on travaille beaucoup avec la Commission européenne et l'OMS. L'objectif principal était d'uniformiser les définitions en se basant le plus possible sur les classifications internationales et d'harmoniser les données publiées. Il nous a tout d'abord fallu définir les soins intensifs critiques et proposer une définition qui puisse être acceptée et applicable dans les différents pays. La Fédération mondiale des soins intensifs propose une définition et une classification assez détaillée des unités de soins intensifs USI, qu'elle divise en trois niveaux, de moins intensifs niveau 1 et de plus intensifs niveau 3. Cette classification repose sur différents critères qui vont du personnel employé au type d'équipements disponibles en passant par les programmes de recherche et de formation, etc. Donc notre point de départ a été cette définition sur laquelle nous nous sommes beaucoup appuyés pour construire un nouveau collecte de données. Un collecte pilote, dans 2020, couvre-ci les lits en soins intensifs avec une ventilation entre les lits adultes, pédiatriques et néonatales, ainsi que les taux d'occupation. Nous avons aussi introduit une variable qui couvre les deux niveaux les plus intensifs de la classification qui correspond aux soins critiques. La définition exacte des unités varie d'un P de l'autre à l'OCDE en fonction de la réglementation, les organisations et apporte des précisions sur les exigences à respecter, par exemple le ratio de patients par infirmière, les propriétés physiques du lit, c'est-à-dire les ventilateurs, l'équipement de monitoring, les matériaux de perfusion, etc. et sur les caractéristiques des patients aussi. Les données collectées concernent les lits pour adultes, pour la plupart des pays, mais avec quelques pays, par exemple l'Estonie, incluent également les lits de réanimation néonatales et pédiatriques. Depuis des différences de définition, on compte en moyenne, dans 34 pays de l'OCDE, à peu près 14 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants en 2019. tel que publié dans la publication Panorama de la Santé 2021. En République Tchèque et en Estonie, le nombre de lits de soins intensifs était le plus élevé avant la pandémie, à 43 et 38 lits pour 100 000 personnes. L'Allemagne et la Turquie affichaient également les chiffres bien supérieurs à la moyenne de l'OCDE. A l'autre extrémité, on parle au-delà de l'Union européenne, mais Costa Rica, Nouvelle-Zélande et le Mexique avaient le plus faible nombre de lits de l'OCDE, soit moins de 4 pour 100 000 habitants. Pendant la pandémie, les pays ont déployé un certain nombre d'interventions pour pouvoir s'adapter rapidement. Ces mesures comprennent les transformations d'autres services cliniques en UCI, les créations d'hôpitaux de campagne dotés de UCI et le transfert de patients vers les localités déposant une capacité plus en UCI. En effet, des données préliminaires tendent à montrer que la plupart des pays ayant fourni des données pour 2020 ont augmenté leurs capacités depuis le début de la pandémie, en moyenne à peu près 8 %. C'est le cas notamment de l'Italie, Portugal et Turquie, où le nombre de lits de soins critiques ou intensifs en 2020 a augmenté d'environ 30 % par rapport à 2019. Nous sommes actuellement dans la deuxième phase de collecte pilote de ces données. À ce jour, un peu plus de deux tiers des pays de l'OCDE ont été capables de nous fournir des chiffres. C'est-à-dire, toujours un tiers des pays, ça veut dire 12-13 pays, n'ont pas de chiffres à fournir à l'OCDE. À ce stade, plusieurs facteurs pouvant limiter la pertinence des données à présent. Afin de prendre en compte les éventuelles variations dans le nombre de lits disponibles au cours de l'année, nous demandons le nombre annuel moyen de lits. Mais certains pays ne déposent pas de cette information et fournissent le nombre de lits instantés. Selon la période de référence, cela peut affecter à la hausse ou à la baisse le nombre de lits. Et cet élément est à prendre en compte, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19 et les vagues successives. Pour compléter les informations fournies, nous demandons également le nombre maximal de lits de soins intensifs au cours de l'année. De même, le taux d'occupation annuel moyen ne reflète pas les pics atteints à certaines périodes plus intenses. C'est pourquoi nous demandons également des données sur le taux d'occupation maximale atteint au cours de l'année. Malheureusement encore, peu de pays semblent en mesure de donner ces informations. En plan pandémie de COVID-19, qui a surtout affecté les adultes, nous avons mis l'accent sur les données pour les soins intensifs destinés aux adultes. Certains pays ne sont néanmoins pas en mesure de faire une distinction entre les lits pour adultes et ceux pour les enfants et les nourrissants. Sur la base des données, fournies pour une vingtaine de pays, les lits pédiatriques et néonatales représentent près d'un lit sur cinq en soins intensifs. Mais cette part varient de moins de 10% en Australie et en Espagne à près de 50% en Israël. Ce qui est le plus problématique sans doute reste la définition des soins critiques, l'interprétation qui est en fait et la disponibilité au nom des données correspondantes à la définition. Plusieurs pays disposent de chiffres uniquement pour les soins les plus intensifs. C'est le cas notamment de Ylande, l'Italie et de Lettonie. D'autre part, la frontière entre les lits de soins intermédiaires et les lits de soins de niveau 1, le moins intensif, est parfois tenue et peut conduire à une sous-estimation ou sur-estimation des données. Enfin, d'autres facteurs habituels de limites dans les comparités des données peuvent surgir, tels qu'une couverture incomplite des données, par exemple si elle ne couvre pas l'ensemble du territoire national ou des ruptures de séries liées à les changements d'ordre météorologique. Avant d'améliorer la qualité et la comparabilité des données au niveau national, il est primordial que les pays se basent le plus possible sur une définition commune. Et ce sont toutes les recommandations qui peuvent être faites par les organisations internationales. Donc pour conclure, dans 2-3 semaines, on espère qu'on va publier pour la première fois dans notre base de données les chiffres internationaux comparables sur les lits et les taux d'occupation dans les unités de soins intensifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. C'est super intéressant. On a deux minutes peut-être pour prendre une question de la salle, s'il y a une question pour David. Non ? Pas de question ? Mona ? Alors ? Oui. Pour vous, David, on a évoqué la difficulté d'avoir des données fiables, robustes, en particulier au début de la crise. Les choses se sont améliorées. On parle beaucoup de capacité en lit, de taux d'occupation. Qu'en est-il de la capacité à soigner qui, elle, dépend très largement de la présence médicale et infirmière auprès des patients ? Je n'ai pas entendu la dernière partie. Est-ce que vous suivez le nombre d'infirmiers et de médecins pour chaque patient ? Oui. Il faut dire que c'est juste une partie de l'information nécessaire pour analyser les unités de soins intensifs. Je parle plutôt des lits, des ressources physiques, mais évidemment, on peut avoir les ressources physiques, mais si on n'a pas les infirmières, les médecins pour être là pour travailler dans ces unités, c'est inutile. Donc, c'est l'autre partie qu'on travaille aussi pour voir l'information qu'on peut collectionner sur les professionnels de la santé aussi. Évidemment, c'est l'autre partie qui est très, très importante. Évidemment. Merci, David. Merci beaucoup, David. Merci, David.